il est allé comme un match à la location dans notre nouvelle vidéo sur l'une nation dix acides aminés dans ce vide inchallah on va voir la première partie un peu de cours sur l'une nation des acides aminés et après pour bien détaillé à des parties a dit un choix un exercice qui est très important et rejouffé gale et quand des lunations des acides aminés inchallah pourquoi tout ça parce que l'une nation des acides aminés est une partie les moyens qu'ils ont toujours fait l'exemple alors ma question est-ce passons à la première définition les acides aminés sont des molécules un fauteuil vous dire quoi un fauteuil un fauteuil c'est un mot qui signifie acide au basique alors un fauteuil il peut être acide au basique je n'ai rien que la première définition c'est que les acides aminés ils peuvent agir comme des acides et comme des bases acides au base du fait de la présence d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction basique aminés porté sur le carbone alpha alors je n'ai quitté comme ça de l'infoterre c'est la présence de groupes acides co h ou un groupe basique nh2 qui sont liés à le carbone alpha la dissociation de ces deux groupes chimiques et en fonction de ph qu'on voit dans cette image voir la structure normale d'un acide aminé qu'on peut toujours trouver dans l'utilisation des acides aminés comme d'or bas de la structure a dit alors qu'il m'a qu'un a donné on a une h3 plus donc sur la moulin zahid la deuxième structure c'est la structure les cannes semena souhaiterien pourquoi il est souhaité rien parce que on a un plus et un moins alors et les nôtres 0 et souhaiterien c'est une forme qui possède autant de charges positif et d'une charge négative c'est pour cela on dit que ces structures et souhaiterien la dernière structure on trouve ces eaux au moins alors on a un mois alors la dernière fois non l'inunisation des acides aminés comme ça que l'omélication vers les anions passons les étudiants à l'agitation des acides aminés dans ce diapo on va voir comment on peut immuniser les acides aminés ce qu'il est important à connaître c'est que l'inunisation des acides aminés commence lorsqu'on achète un acide aminé dans un milieu du ph quelcon cela se produit avec la rupture de groupe carboxyl coh au groupe amine in h2 cela veut dire que l'unisation des acides aminés ça fait un coq un jumeau carboxyl coh un jumeau amine in h2 comme on voit sur la courbe on a trois milieux séparés le premier milieu est si d'ici c'est un milieu acide commençons par l'inunisation dans l'acide aminé qui est l'alarine on a dans le radical ch3 alors le responsable de l'unisation c'est le groupe coh carboxyl en h2 amine commençons dans notre immunisation par le cation en h3 plus alors on a un milieu acide un plus la deuxième partie de l'inunisation on a dans le groupe carboxyl c'est au moins et dans le groupe amine in h3 plus alors c'est un milieu isoélectrique vous dites zoéthérien alors c'est un milieu électriquement isolé un plus et un moins le troisième milieu on a les anions c'est au moins alors c'est un milieu basique un moins comme il est évident on a deux points de pk1 pk2 ces deux ans sont régulière on peut dire la point tampon dans ce point on trouve que c'est cela on dit un point tampon dans l'autre côté on trouve un autre point tampon pk2 où on a 50% à moins et 50% isoélectrique un troisième point qui est très important c'est la point isoélectrique ici c'est le phi de la ligne et pour calculer ce point on peut utiliser cette relation phi est égal pk1 plus pk2 sur 2 généralement ce que très important à connaître c'est que le phi c'est la point isoélectrique au ph on a 100% zoéthérien la deuxième relation qui est très important pour calculer le phi qui est égal pk1 plus pk2 sur 2 il y a la fraction des groupes coh ou nh2 qui la charge à un ph donné peut être trouvée par l'équation ph est égal pk1 plus log à moins sur h